et bonsoir à tous et à toutes bienvenue à cette interview de fin de mandat de monsieur andrew clarkes actuel maire de los santos bonsoir monsieur clarkes et bonsoir à vous bonsoir à tous donc on va vous poser quelques questions pour faire un petit peu le bilan de votre mandat tout d'abord comment est-ce que vous vous sentez à la fin de votre mandat la plupart des travaux ont pu être menés à bien donc probablement tout va bien et j'ai confiance en l'avenir d'accord plusieurs membres de votre équipe municipale ont dû partir pour différentes raisons est-ce que vous souhaitez nous en parler et est-ce que vous êtes satisfait de l'équipe avec laquelle vous avez fini votre mandat alors tout à fait on a malheureusement eu quelques déboires avec le décès de nomin adjoint l'autre un autre qui a démissionné mais alors c'est des choses qui étaient prévues de longue date et un autre un conseiller qui a dû malheureusement quitter nos services suite à quelques déboires mais globalement que ce soit les premiers membres d'origine de l'équipe ou les derniers membres ceux qui sont actuellement à la mairie à chaque fois ça a été des personnes compétentes sur lesquelles j'ai pu m'appuyer et qui ont aidé justement la mairie à fonctionner en tout cas de mon point de vue assez bien en étant disponible pour les concitoyens et pour m'aider dans ma tâche d'accord le lspd a également lui aussi connu quelques changements à sa tête avec un nouveau commissaire et un nouveau capitaine comment vous avez géré la situation et quelles ont été vos relations avec les services publics le lspd mais le lsms aussi je vais commencer par le simple je parlais du lsms l'avantage que j'avais c'est que je connaissais très bien le directeur actuel douteur dacil medved ayant travaillé avec lui pendant de nombreux mois donc la communication et la gestion était assez simple de ce côté là côté lspd ça a été aléatoire mais le dialogue était toujours là et le changement de direction on va dire de regarder à amener autre chose c'est à dire que les le changement était nécessaire pour un renouveau et un nouveau souffle donc même si c'était une démission c'est une démission qui n'était pas négative donc le nouveau commissaire et le nouveau capitaine oeuvre actuellement à améliorer le spd et font des choses justement ils vont dans le bon sens et j'espère que les chers concitoyens l'ont remarqué d'accord qu'est ce que vous considérez comme la plus grande réussite de votre mandat je dirais que c'est déjà réussi à mener à bien une grosse partie des projets que j'avais en tête dont notamment les quelques arrêtés qui sont sortis ces derniers jours les modifications qu'on a pu apporter sur pas mal de points mais également le fait d'avoir réussi à nouer un dialogue avec les concitoyens d'avoir réussi à être assez présent pour eux je l'espère en tout cas et d'avoir en tout cas réussi et surtout avoir réussi à n'avoir qu'une seule amende administrative et ça c'est déjà une victoire est ce que vous souhaitez revenir justement sur l'épisode de cette amende administrative je dirais juste que mon plus grand défaut ça va être d'être trop gentil et malheureusement c'est ce qui m'aurait fait défaut et qui aura mené à cette cette amende comme on dit cela m'aura servi d'expérience intéressante et j'apprendrai de mes erreurs pour améliorer d'accord est-ce que vous avez des regrets alors je dirais un seul regret un seul regret ce qu'il ya un des projets que je voulais mener à bien que je n'ai pas pu par manque de temps par manque d'attention d'une certaine manière alors rien de de transcendant pour la politique mais c'était surtout un événement un culturel qui aurait été intéressant mais dans les cartons ça pourra ressortir à un autre temps d'accord est ce que vous avez difficile rencontré des difficultés et la solution si c'est le cas vous vous avez trouvé pour les contourner alors la principale difficulté qu'on a rencontré au cours du mandat avec notamment la première équipe c'était surtout le traitement de pas mal de plaintes qui étaient amenés à la mairie c'était justement apprendre à traiter ces plaintes qui était assez compliqué au début et à force d'expérience à force de conseils demandés aux procureurs pour aller speedy et autres ça nous a permis d'avancer de structurer et puis de pas dire d'être optimale là dessus parce que on reste des politiciens on est piètre juriste sur certains cas mais disons qu'on a pu s'améliorer on a pu avancer là dessus c'était je pense que c'est la plus grande difficulté on a rencontré d'accord est ce que vous souhaitez commenter l'état des comptes de la mairie alors de toute façon vous le verrez demain ce qu'on va faire une publication sous peu pas forcément demain mais un des problèmes si on peut appeler ça un problème c'est qu'on a eu une grosse remontée des fonds jusqu'à mi janvier même jusqu'à fin janvier et après sur mois de février malheureusement les les rentrées d'argent ont été moins importantes que les sorties vis-à-vis de d'accident de tourner nos services publics donc du matériel à remplacer des fonds à refaire et on va dire mitigé il ya on finit avec plus qu'au début du mandat et un peu plus ça aurait été mieux pour faciliter le mandat prochain pour les pour les suivants tout simplement et pour leur projet d'accord justement vous ne vous représentez pas pour un second mandat ce que vous pouvez nous dire pour quelles raisons alors c'est simple c'est que déjà ça fait pratiquement deux mois et demi que je suis à la mairie mine de rien ayant rejoint la mairie de janvier de lille mi-novembre un certain besoin de repos et n'étant pas forcément disponible aussi dans les quelques semaines qui arrivent j'ai préféré céder la place à des gens qui seraient présents plutôt que tenter une candidature et ne pas être là d'une certaine manière et ne pas être présent pour les pour les citoyens tout simplement d'accord est ce que votre carrière politique s'arrête là pour autant pour autant ne s'arrête pas parce qu'il ya beaucoup de choses à construire et l'avenir est fait d'opportunités de de projets parfois insensés d'accord est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous comptez faire après du repos aider à renforcer et reconstruire un parti que j'appartiens avec des forces et vives et comme je l'ai dit on verra après de quoi l'avenir est fait très bien et bien merci beaucoup monsieur clark merci à vous c'était Yaina Limanov pour Vizal News passez une très bonne soirée merci à vous merci à vous merci à vous